Lévitique, chapitre 15 Que son corps laisse couler l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assied sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son corps, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle il voyagera sera impur. Si quelqu'un touche un objet qui a été sous lui, il sera impur jusqu'au soir et, si quelqu'un porte un tel objet, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il touche quelqu'un sans s'être lavé les mains dans l'eau, cette personne lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qu'il touchera sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera encore sept jours pour sa purification, puis il lavera ses vêtements, lavera son corps avec de l'eau vive et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, ira devant l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et les donnera aux prêtres. Le prêtre les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Il fera l'expiation pour lui devant l'éternel à cause de son écoulement. L'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. On lavera dans l'eau tous vêtements et tous cuirs touchés par le sperme et ils seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous les deux et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un écoulement de sang restera sept jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impur pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la période de cet écoulement sera comme le lit de ses règles et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'or de ses règles. Si quelqu'un les touche, il sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera encore sept jours après lesquels elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et elle les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste et il fera l'expiation pour elle devant l'éternel à cause de l'écoulement qui la rendait impur. Vous éloignerez les Israélites de ceux qui les mettent en état d'impureté, ainsi ils ne mourront pas pour avoir rendu impur mon habitation au milieu d'eux. Telle est la loi pour l'homme qui a une blénoragie ou qui est impur en raison d'une éjaculation, pour la femme qui a ses règles, pour l'homme ou la femme qui a un écoulement et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Lévitique, chapitre 16 L'éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'éternel. L'éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. « Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il mettra la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'Assemblée des Israélites deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de l'attente de la rencontre. Il tirera au sort entre les deux boucs, l'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle-parfum plein de charbons ardents pris sur l'autel devant l'Éternel et deux poignées de parfums odoriférants en poudre et il portera ses éléments derrière le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire du côté est. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour l'attente de la rencontre qui est établie avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans l'attente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Lorsqu'Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour l'attente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans l'attente de la rencontre, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit sain et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le dixième jour du septième mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'israélite ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre désigné par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père en tant que grand prêtre, il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire, il fera l'expiation pour l'attente de la rencontre et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année se fera l'expiation pour les israélites à cause de leurs péchés. On fit ce que l'éternel avait ordonné à Moïse. Lévitique, chapitre 17 L'éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les israélites. Voici ce que l'éternel a ordonné. Si un israélite égorge, à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, un bœuf, un agneau ou une chèvre sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'éternel devant le tabernacle de l'éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang, il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au prêtre devant l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et qu'il les offre à l'éternel en sacrifice de communion. Le prêtre enversera le sang sur l'autel de l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras donc C'est pourquoi j'ai dit aux israélites Toute personne, qu'elle soit israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiptée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Sous-titrage Société Radio-Canada